La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape du côté de Philipsbourg. Je suis en compagnie du maire, monsieur Mathieu Muller. Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal, merci pour cette initiative. Bah oui, on met les villages du Beach-Orland à l'honneur. On est la radio locale, studio 1. Philipsbourg, joli village et je crois que vous l'avez cheville au corps, on peut le dire. Mais écoutez, je crois que j'ai l'habitude de dire que je ne pourrais pas être maire ailleurs qu'à Philipsbourg. Et je disais à l'occasion de la dernière grande rencontre avec les villageois, même si elle était un peu plus virtuelle cette fois-ci, celle de la campagne des municipales, que du plus loin que je me souvienne, j'ai Philipsbourg au cœur. Je crois que ça compte effectivement d'avoir grandi dans ce village. Je sortais hier soir encore d'un conseil d'école à l'école primaire de Philipsbourg. On a encore l'énorme chance d'avoir une école primaire avec toutes les classes du CPOCM2. Et je me disais, quel bonheur quand même que de retourner à l'école qui vous a vu grandir pour y exercer d'autres responsabilités. Tiens, c'est marrant quand on est gamin sur les bancs de l'école à Philipsbourg. Est-ce qu'on se dit un jour, j'aimerais bien être maire de mon village ou alors est-ce que ça vient petit à petit dans l'engagement et ça grandit ? Est-ce qu'il y avait une vocation au départ ? Alors je ne sais pas s'il y avait une vocation et puis ça dépend de la définition qu'on donne au mot. Mais je crois que j'ai été baigné de tout petit, d'abord dans un contexte villageois, un village qui a toujours été dynamique sur le plan associatif, dans lequel mes parents, mes grands-parents étaient investis à des fonctions bien différentes, associatives, municipales, commerçantes. Et je crois que ça, oui, par contre, ça a beaucoup compté comme source de modèles et sûrement aussi comme schéma de valeur. Et je pense que c'est ce qui a accéléré ou a tout le moins précipité mon engagement en 2008 en tant que conseiller municipal, puis en 2014 en tant que maire. Et puis on évoquait les bancs de l'école, ce qu'on y fait, ce à quoi on pense. Je me disais tout à l'heure, en te regardant poser la question, on y parlait aussi l'Alsacien. Et si j'y viens, c'est parce que je crois que j'ai aussi cette volonté, cette force, parce que cette question, elle est aussi d'une certaine manière identitaire. J'ai l'habitude de dire que Filsbourg est le plus Alsacien des villages Mosellans. Et j'aime bien cette formule parce qu'elle veut dire aussi qu'on est d'abord au cœur d'un bassin de vie. Filsbourg, ce n'est pas à l'ultime limite de la Lorraine, pas plus que c'est à la première entrée de l'Alsace. C'est d'abord un village typique des Vosges du Nord. Et je crois que j'essaie de donner une image de Filsbourg qui ne soit pas celle de sa traversée par la RD662 qui voit passer 10 000 véhicules jour avec 10% de transit poids lourd, essentiellement issu du trafic international. Je crois que ce qu'il faut retenir de Filsbourg, c'est d'abord ces extraordinaires collines boisées. D'où effleurent le Grès-Rose, un certain nombre de nos ruines, un village de patrimoine, je pense aux ruines du Falkenstein édifiées au XIIe siècle, qui viendront petit à petit aussi une propriété du comté de Hanno-Lichtambert qui fait de Filsbourg un village tout à fait typique, je le disais tout à l'heure des Vosges du Nord. Un village qui veut aussi coller à la transition écologique. Parce que j'ai vu cet été, au décours du premier confinement, un afflux de visiteurs en forêt autour de nos ruines, autour d'endroits qui nous ressourcent, au premier rang desquels évidemment l'étang de Hanno avec sa réserve nationale naturelle des Rochers et Tourbières gérée par le conservateur du parc naturel national des Vosges du Nord. Je crois que là nous avons une pépite, et si j'ai envie de parler de l'étang d'Hanno peut-être un peu plus longuement là sur l'instant, c'est parce que j'ai aussi des origines qui puisent assez profondément et que c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où se rendait déjà le jeune poète Goethe lorsqu'il était étudiant à l'université de Strasbourg. Et je crois que c'est un endroit que nous devons à la fois garder pour intime et nous devons à la fois en assurer le développement de manière tout à fait harmonieuse avec les grands enjeux aujourd'hui qui sont ceux de l'environnement. Tournons-nous vers l'avenir, on va enlever les culottes courtes des colliers, on va partir sur 2021, on va remettre pour vous l'écharpe tricolore de mer. Quels sont les projets, quel est le cas pour 2021 et pourquoi pas pour le mandat à venir ? D'abord des projets d'ordre social ou solidaire. Nous rénoverons cette année avec le concours d'une aide régionale et d'une aide de l'État au titre de la DETR, la salle des jeunes, qui est un lieu de retrouvaille. J'ai le souhait qu'elle soit totalement remise en conformité et que dès lors que tout ira mieux sur le plan sanitaire, nous puissions nous y retrouver. Elle sera rénovée et remise en conformité sur un modèle que nous avons éprouvé il y a deux ans en remettant en valeur notre salle dédiée aux seniors. Et puis un projet qui me tient à cœur parmi beaucoup d'autres, mais un projet qui est typique de la période qui s'ouvre au titre du plan de relance et de cette résilience que nous devons aussi avoir vis-à-vis de notre consommation énergétique. C'est le projet qui consisterait au cours de l'année 2021-2022 à procéder à une extension de notre petit réseau de chaleur biomasse vers d'autres bâtiments publics municipaux. Aujourd'hui, la mairie, la salle socioculturelle, une caserne des pompiers, un logement sont desservis par de la biomasse, c'est-à-dire une chaufferie alimentée par la ressource bois. Et nous espérons que dans les 12 ou 18 mois qui viennent, nous puissions lancer un projet d'extension pour que d'autres bâtiments puissent être alimentés. Et je crois que c'est un beau projet qui répondra évidemment à l'échelle locale, mais qui s'inscrit parfaitement dans les enjeux aussi d'aujourd'hui et de demain. Donc un peu plus de solidarité et un peu plus d'écologie. Plus de solidarité et plus d'écologie. Écologie, on l'a vu, pas forcément incompatible avec les économies, qu'elles soient d'énergie ou même les économies budgétaires. Mathieu Muller, maire du joli village de Philipsbourg. Merci beaucoup Mathieu. Merci.